par le président de la Guinée-Bissau, consistant à violer la constitution de Guinée-Bissau, qui dit que l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau ne peut pas être dissoute avant 12 mois. Le président de Guinée-Bissau a dissous l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau après 6 mois. Je dis que c'est un coup d'État constitutionnel, c'est un coup d'État parlementaire qu'a commis le président M. Balot. Et je ne traite pas M. Balot de délinquant. Je ne traite pas la Guinée-Bissau de délinquant. Donc pourquoi est-ce qu'on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave, et tout le monde est tranquille ? Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre, moi. Vous allez devoir me souffrir, moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre. Vous, valets de l'impérialisme, et ils se connaissent ici. Et quand ils prendront la parole, je les écouterai gentiment, calmement. Je dis, si les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas dit la vérité au président M. Balot, ils devaient lui dire, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. La dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau n'est pas normale. C'est ça que les chefs d'État de la CEDEAO auraient dû lui dire et lui demander quelle est la date des élections législatives, quelle est la date de l'élection présidentielle. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec leurs collègues du syndicat des chefs d'État. Nous, parlement de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire représentant les peuples ? Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Pas parce que nous sommes un parlement et que nous sommes forcément avec tous les parlements, même les parlements qui ont tort. Non ! Quand un parlement national a tort, il faut lui dire, tu as tort. Si le parlement de Guinée-Bissau avait tort, nous aurions dû dire au parlement de Guinée-Bissau, vous avez tort. Mais les droits du peuple guinéen, Bissau-guinéen, sont violés à travers la dissolution du parlement de la Guinée-Bissau. En général, qu'est-ce qui se passe ? C'est ceux qui font des coups d'État militaires qui dissousent le parlement. Il y a eu une tentative, dit-on, de coups d'État militaires en Guinée-Bissau. Donc, ça n'a pas réussi. Un ballot dissous immédiatement le parlement. La question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une parodie ou un simulacre de coup d'État qui a été organisé pour avoir un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau ? Il faut se poser cette question. Il n'y a pas eu de coup d'État et il dissous. Alors qu'en Guinée-Bissau, en Guinée-Bissau-guinéen, où il y a coup d'État, il y a une Assemblée. Au Burkina, il y a une Assemblée. Au Niger, il y a une Assemblée. D'accord ? Bah oui, vous le direz après. C'est ça la politesse et la courtoisie. Je vous souffre. Quand vous parlez, je vous souffre. Je vous souffre. Vous allez devoir souffrir. C'est ça l'élégance républicaine. Donc, je voudrais ajouter par rapport à la Guinée-Bissau. Je suis coupé. Je suis désolé. Je suis coupé. Et vous n'êtes pas en train de le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas de ma faute. Je voudrais rester figé sur ce que je dis. Mais je comprends cette tactique, mais ça ne sert à rien. Nilo Vieira a été assassiné en Guinée-Bissau, ancien président de Guinée-Bissau. La cour de justice de Guinée-Bissau a été saisie. L'État de Guinée a refusé. Des Guinéens sont allés à la cour de justice de la CDAO. La cour de justice de la CDAO a dit...